... Bonjour tout le monde, on est le matin du 18 octobre. Le 18 octobre, c'est l'ouverture du piégeage en plusieurs régions du Québec. Donc ce matin, on est à l'étang, on va installer des pièges pour le castor. Piège en X, ou de grand A330, piège humanitaire, qui se piège sans souffrance. Les règles sont assez sévères au Québec. Notez que ça fait peut-être 20 ans que j'ai le droit à mon droit de piégeage, mais ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas piégé, donc les vidéos, ils vont sûrement des erreurs de débutants. Mais c'est ça, là, on va essayer de faire de quoi de beau. Présentez les deux types de pièges chez 330. C'est l'écouille numéro 3. Trois types de loyages, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire ça ici ce matin. Ouais, mais on le présente quand même. Il y a plusieurs façons d'ouvrir les pièges, j'en ai qui le font à la main, avec une courde ou avec la paire de pinces. Nous, en matin, on va prendre la paire de pinces. Bon visionnement, puis s'il y a des hommes sensibles, sautez la vidéo parce qu'il va y avoir des scènes de chasse. En tout cas, il y a plusieurs sentiers de battage. Il est très large ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon 330 dans le milieu, puis je vais bloquer les côtés, la vue du sapinage, pour le forcer à passer dans le piège. J'espère que ça fonctionne. On va commencer par craquer ça. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Il me manque de tomber. Hein? Il me manque de tomber. Il me manque de tomber. Le caméraman, ça ne peut pas. Il est beau pareil. C'est pas un gros-gros, mais c'est un beau petit. C'est bon. Ça va toujours bien. Il me sort ça de la haze de là. Regarde ça. Tu ne sais pas une belle baille, ça. Hop là! Je vais rassurer les gens que toutes les parties de cette bête-là vont être utilisées La viande, on va la manger, c'est délicieux La fourrure va être transformée Le cuir de la queue va être utilisé Les glandes de tondreux, on pourrait les utiliser mais nous, on va mettre ça dans du gym comme dans le bon vieux temps pour se faire de la boisson ancestrale du Canada Les gens sont un peu moins d'accord avec la trappe Je vous rassure, ça a été fait dans les règles de l'art dans les choses qui sont autorisées au Québec avec des normes humanitaires et en plus, ce castor-là menace un chemin qui mène à des chalets Donc, si ce n'était pas moi qui m'en occupait c'était quelqu'un d'autre parce que le chemin aurait arraché éminemment Donc, j'ai recrinqué les pièges en espérant pogner sa conjoint et son conjoint et je n'ai pas regardé si c'était un mort Si vous avez aimé la vidéo, pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour ceux qui ont moins aimé ce contenu-là ce ne sera pas toujours des contenus de trappe et de chasse Merci!